Salut tout le monde, c'est Deverback George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Plymouth Et donc au programme aujourd'hui 3 matchs, Middlesbrough en championnat à l'extérieur, Swansea à l'extérieur en championnat aussi Et on reçoit Bournemouth qui est monté avec nous, Middlesbrough il était monté avec nous aussi je crois ? Non non, on a Bournemouth qui est monté avec nous déjà donc on joue un promu tout comme nous Donc oui pour les 3 matchs, vous êtes nombreux la semaine dernière à Bovard dit non fais 4 matchs, fais 4 matchs, fais 4 matchs Les gars je vous le dis clairement, ça m'arrange vraiment beaucoup plus de faire 3 matchs, ça me fait gagner beaucoup de temps le week-end Parce que comme vous le savez, je travaille la semaine, je tourne le week-end en général, je fais quelques lives quand je peux Donc si je peux gagner du temps sur un match, ça me fait plaisir et surtout que c'est vrai qu'il y avait un calcul que Rémi avait fait Quelqu'un dans les commentaires, un Rémi qui avait fait un commentaire en gros combien de temps la saison allait prendre si je faisais 3 matchs, combien de temps elle allait prendre si j'en fais 4 Si j'en fais 3, elle va prendre 6 semaines je crois, 6 semaines ou 5 semaines je sais plus Et si j'en fais 4, elle va juste prendre une semaine de moins en fait, donc ça change vraiment rien pour vous Et ça me fait gagner moi beaucoup de temps Donc voilà, on reste sur 3 matchs pour ça, et je pense que l'année prochaine on fera aussi 3 matchs Parce que là on partait de D4, donc il fallait faire beaucoup de matchs pour vite arriver en BPL Mais après l'année prochaine on partira de série B normalement, donc on pourra se permettre de faire 3 matchs Ça fera 6 matchs par semaine, ça fait déjà beaucoup Bref, l'exemple de l'épisode, donc numéro 47 Donc arrive dernier, Mason Allgate avec 32 votes et 17% des votes Deuxième, David Goodwillie, oh il est joli là en maillot David Goodwillie avec 63 votes et donc 33% des votes, on va prendre les titulaires 33% des votes et arrive en tête avec 48% et donc 91 votes Le dernier arrivé dans cette équipe, Brahim Jazz qui est donc élu homme de l'épisode numéro 47 Et dans l'épisode numéro 48 arrive dernier, Dave Hamilton avec 14% des votes, ce qui fait 23 votes Arrive deuxième, Brahim Jazz pardon justement, avec 26% des votes et donc 41 votes Et arrive en tête l'avant-dernière arrivée, Chewbac Pomme avec 58% des votes, ce qui lui fait 92 votes Donc voilà, Chewbac Pomme et Brahim Jazz, les deux hommes de l'épisode qui sont d'ailleurs les deux dernières arrivées Et oui je voulais revenir sur quelque chose, vous êtes plusieurs dans le dernier épisode A pas avoir compris le titre, ce que j'ai appelé l'épisode Rien ne va plus Déjà de 1, parce que vous me connaissez, je suis un troller, j'aime bien vous faire croire dans le titre qu'il va se passer quelque chose Et en réalité ça peut être vrai comme pas vrai Donc déjà c'était un petit peu un mini troll pour vous faire croire que tout se passait très mal Et c'est quand même pas faux dans le fond parce qu'on a quand même, que je revérifie les résultats On a quand même fait un match nul et après deux victoires vraiment tout juste Donc au niveau du jeu c'était quand même juste, même si on a eu les victoires Mais bon, on est parti de toute manière nous pour le premier match Je vous avais lancé le match pour dire que vous ayez une animation un petit peu pendant que je parlais Et donc du coup on se retrouve tout de suite pour les meilleures actions, let's go les gars Adelaïde, Goudouli, dans la profondeur pour Jeffrey Adelaïde Ohhhh Alors le goalkeeper a espéré que ça reste comme ça C'est pas une grosse cross à tout dans la circunstance Mais on va aller vers le temps J'ai l'impression de tout le temps avoir le ballon Regardez il y a que 8% du temps dans mon camp Tout se passe au milieu de terrain ou un peu dans leur camp Aïe 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 On trouve pas la soluce là Le mou Le mou Non, non, non Première frappe du match Bien joué de L Allez Turner, l'interception de Turner 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 qui va aller au bout Turner C'est à côté C'est ma première occasion Rod Rod Rods avec Forcho qui remet à Rods C'est super bien joué Et c'était tellement bien joué Et l'ouverture de score de Middlesbrough A la soixante-quinzième minute Ah c'est super bien joué l'action Ils m'ont totalement détruit Et un but à zéro On est mené On est mené dans cette première Dans ce premier match de l'épisode pardon Par Middlesbrough une petite équipe quand même Mais est-ce que c'est Jordan Rods ? Est-ce que c'est Jordan Rods qui jouait à Huddersfield avant ? C'est la question que je me pose Ah la frappe est tellement belle Petit filet Est-ce que c'est Jordan Rods ? Ah bah il n'a pas marqué son prénom mais Je me pose la question Je pense que c'est lui En tout cas 1-0 il reste un quart d'heure pour réagir Wow C'est terminé Défaite dans ce premier match Et honnêtement défaite méritée On a J'ai pas su me trouver une seule occasion Regardez Oh 62 possessions de balles Et j'avais pas l'impression d'être autant dominé Je sais pas Regardez les notes Y'a que trailquel bien sûr Trailquel c'est tout le temps le joueur Qui est capable de faire quelque chose Mais là Wow On s'est fait rouler dessus On s'est fait rouler dessus Mais bon C'est comme ça je vous ai dit Pour ceux qui vont encore réagir à dire Oui mais tes joueurs sont pas assez forts Mais c'était le but les gars C'était le but qu'on arrive en DPL Et qu'on Pas se fasse rouler dessus forcément Mais qu'on galère Et là c'est le cas Et ça fait plaisir Ça fait plaisir On a eu 2 défaites en 46 matchs l'année dernière Dans une seule défaite je crois Là on en a déjà 2 ou 3 C'est parfait les gars Moi je suis content Je vous jure que je suis content C'est parfait Moi si je pouvais terminer en Europa League cette saison Je vous jure que je serais content Si je termine en Europa League Comme ça j'aurai l'occasion d'aller la gagner Ça me ferait plaisir Honnêtement Je me plaindrais pas du tout Si on termine en 5ème 5ème ou 6ème Pour aller en Europa League Ou même si on est 7ème 8ème et qu'on gagne une coupe Je serais pas contre Je vous le cache pas Je vous le cache pas L'objectif si on va en Ligue des Champions Je vais pas me Je vais pas dire non Mais si on pouvait aller en Europa League Je dirais pas non non plus Clairement comme ça On aurait la possibilité de gagner Toutes les compétitions du jeu Et je vous ai dit que c'était l'objectif Allez Euh On va faire les entraînements encore Dorel on va jamais arrêter de l'entraîner Je pense j'ai envie de l'amener très loin ce gardien Si je peux l'amener à 80 je le ferais Clairement J'ai envie de l'entraîner ce petit gardien Et Zubir qui arrive à 70 Parfait Mais il faut toujours continuer à l'entraîner Par contre je sais plus Dans mes joueurs Qui a le meilleur potentiel en fait dans les jeunes Et ça il faudrait que je regarde Je regarderai entre les deux épisodes Dans le rapport d'équipe à peu près Qui a les meilleurs potentiels Il faudrait que je les note Pour les entraîner eux en priorité Ca serait plutôt pas mal Je crois qu'il y a Turner Il y a le petit Turner Qui a un très très bon potentiel Allez On va enchaîner le deuxième match contre Swansea A l'extérieur encore Donc on va encore jouer avec notre maillot blanc Mais ils ont pas un maillot Bon on va leur mettre leur maillot extérieur Tant pis ils se débrouillent On va jouer avec les remplaçants Avec l'équipe B Enfin avec les remplaçants Avec la deuxième équipe Et regardez C'est deux équipes qui sont de niveau équivalent C'est pour ça que maintenant je dis plus équipe A et équipe B Enfin j'ai plus envie de dire A et B Je sais pas comment appeler les équipes en fait C'est J'ai deux équipes Point barre On joue avec l'équipe là Peut-être on peut donner un nom aux deux équipes Si Ca serait pas mal ça Dans les commentaires Donner un nom aux deux équipes Comme ça je dirais Ouais je joue avec la bidule chouette Et après On joue avec la bidule caca aujourd'hui Tu vois On est partis pour le deuxième match en tout cas Vous avez vu la belle relance ? Tcha Petite passe décisive 1-0 déjà 1-0 déjà Agpom 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 là-bas c'est bien joué vers Bennett Allez Bennett un bon contrôle Bien joué Mais c'est quoi cette frappe ? J'ai fait une frappe J'ai pas fait un centre Aïe 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 Bennett Edward Edward encore Avec Agpom Agpom bien joué pour Edward Edward la frappe et l'égalisation L'égalisation d'Edward Ah j'ai pas eu le temps de faire la célébration Il a été intercetté par Jonathan Premier but de l'épisode Pfff C'était chaud hein J'ai du mal J'ai du mal Mais là Edward ce qui nous a sauvé ça fait plaisir Un par tout les gars On revient dans ce match Mi-temps Ça va on a su réagir après l'ouverture du score de Swansea Mais bon on a eu que deux Ocas dont la frappe catastrophique de Bennett il me semble Ils en ont eu deux frappes aussi ? Ah oui j'ai du vous la montrer la deuxième il me semble Il me semble que je vous l'ai montré Donc deux frappes partout, un partout On arrive moins à se créer de casse que d'habitude Depuis quelques épisodes Enfin depuis l'arrivée en BPL Mais il suffit juste de faire les bonnes passes Et on va y arriver j'y crois Bon en tout cas Benet Avec Akpom Akpom bien joué la passe vers Edward Edward pour le doublé ! Edward pour le doublé ! Magnifique ! Allez où c'est les doigts ? Oh ! J'ai encore fail ! J'ai encore fail avec les doigts d'Edward Mais deux buts à un doublé d'Edward Lui qui a fait une saison Catastrophique l'année dernière Une saison pas très bonne en D3 Il commence à s'imposer maintenant qu'on est en D1 J'ai hésité à le vendre Et je l'ai pas fait Et ben pour l'instant il me prouve que j'ai bien fait Deux buts à un doublé d'Edward Bien joué ça ! Edward ! Allez avec Akpom ! Akpom dans la profondeur ! Akpom pour le 3ème ! Akpom et l'arrêt de Fabianski ! C'est pas terminé dommage ! Brahim Diaz ! Lewis ! Lewis pour Brahim Diaz ! Diaz dans la profondeur avec Hamilton ! Hamilton la frappe ! Et l'arrêt de Fabianski ! Ils s'entendent bien les deux là ! Brahim Diaz et Hamilton ! C'est un bon petit duo de remplaçants ! Et OOOH ! Brahim Diaz qui a failli marquer sur le corner ! Attention ! La récupération de Tabanou ! Le centre de Tabanou ! Bien joué là ! Ça va revenir ! Ça revient ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le coup franc ! Non 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 ! C'est bon il y a Boston en plus ! Ancien joueur qu'on avait l'année dernière ! Non c'est finalement pas lui qui va tirer ! Si c'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Léwis ! Avec Donaldson ! Allez Donaldson ! Donaldson ! La fin de frappe de Donaldson ! La frappe de Donaldson ! Fabianski qui repousse ! Ça va revenir ! Oh ! Là on aurait vraiment du marquer là ! On aurait vraiment du marquer ! Mais bon c'est pas grave ! C'est pas grave ! On l'a quand même emporté ! Heureusement d'ailleurs ! Parce que si on avait pas gagné ! J'aurais été deck de pas mettre ce but ! Mais on s'est bien rattrapé ! On s'est bien rattrapé ! Victoire 2-1 après avoir été mené 1-0 dans des difficultés comme ça ! C'est pas mal ! Qui a été très bon à part Edwards ? Akpom a une bonne note ! Sinon les autres c'est pas bon hein ! Ils ont du 6 ! Il y a eu du 7 ! Bon il y a des remplaçants dans le tas ! Donc c'est logique ! Mais Davis Lewis ! Ça a pas été ouf ! Au niveau des passes ! Ouais Akpom a fait deux passes décisives sur les deux buts d'Edwards ! C'est pour ça qu'il a une aussi bonne note ! Mais bon du coup ça fait une victoire et une défaite dans ce match ! Enfin dans cet épisode pardon ! C'est bien ! C'est bien si on continue comme ça ! Enfin... Si on fait à chaque fois comme ça ça va pas être bon ! Au final on aura beaucoup de défaites mais euh... Mais bon ! Si on arrive à se rattraper derrière une défaite c'est plutôt cool ! Euh... Est-ce que j'entraîne encore Zubir ? Je vais regarder qui je peux entraîner ! Euh... Bon là la défense ils sont tous monstrueux ! Mefraise Grand-Oxford ! Ils ont pas besoin d'entraînement ! Holgate Henry ils en ont pas besoin ! Davis il y en a pas besoin ! Parce qu'on va pas trop l'entraîner lui ! Mason il a déjà deux entraînements ! Ena il en a pas besoin ! Les gardiens ils en ont pas besoin ! Clark il s'améliore tout seul ! Et Dorel on l'entraîne déjà ! Euh... Dans les attaquants il y a Portsan Clement hein ! Qui aurait peut-être besoin un peu d'entraînement mais... Il va pas beaucoup s'améliorer ! Ici il y a Maxime Lopez ! Il y a Maxime Lopez ouais ! Et il y a Trelkeld ! Ouais ! Et ouais ! Maxime Lopez, Trelkeld et euh... Et Portsan Clement pour moi c'est ceux qui ont le plus besoin d'entraînement ! Je vais le faire s'entraîner en endurance encore ! Euh... Il a que 61 en endurance ! Il y a un autre truc qui fait... Ah ici l'endurance ! Ah mais c'est moyen ! Voilà ici ! Il est bon quand il y a 2 balles drip tout ça ! Mais c'est l'endurance que je vais améliorer moi ! Je vais continuer à l'entraîner Portsan Clement ! Après je l'entraînera en création d'occasion ! Bon s'il a des notes comme ça ça va pas le faire mais... C'est vraiment un joueur sur lequel je compte Portsan Clement ! Clairement pour moi c'est mon attaquant numéro 1 ! Donc euh... Faut vraiment que ça améliore en endurance ! Parce que c'est son gros gros point faible ! Il est pas capable de tenir un match entier ! Du moins il a du mal ! Donc c'est problématique ! Et allez ! On va enchaîner pour le dernier match contre Balmuth ! Oh Thauvin qui veut partir de... De Newcastle ! Et j'ai vu qu'il y avait Arsenal d'intéressé dans le tas ! Pas mal ! Pas mal pour Flohtov avec le loupé qu'il a eu contre nous hein ! Si vous vous souvenez c'était dans le dernier épisode je crois hein ! Il a eu un loupé contre Newcastle c'est le dernier épisode ! Il a eu un loupé incroyable ! Allez ! On va lancer le dernier match contre Balmuth ! Cette fois-ci avec les titulaires ! Balmuth une équipe qu'on a joué l'année dernière en 2ème division ! Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud ! C'est parti ! Adelaide ! Adelaide ! Avec Rico Henry ! Rico Henry le centre au deuxième plateau ! C'est magnifiquement joué vers Maxime Lopez ! Qui n'a pas pu cadrer sa tête ! Turner ! Turner qui perd pas le ballon ! Il arrive à le donner à Adelaide ! Adelaide dans son dos pour Oscar Trelkeld ! Trelkeld ! Trelkeld la fin de frappe ! Trelkeld la frappe ! Et l'arrêt du gardien ! Adelaide ! Adelaide ! Maxime Lopez ! Lopez avec Porto Clément ! Porto Clément qui l'a remet à Maxime Lopez ! C'est bien joué ! Maxime Lopez dans votre repos ! Porto Clément ! Oh quel arrêt ! Quel duo les Marseillais là ! Ce sera un corner ! Oh le corner était bien tiré ! La tête d'Unfraise Grant ! Encore arrêté par le gardien ! Good Willi ! Porto Clément ! Adelaide pour Good Willi ! Voilà la RPG comme on l'aime ! Quand ça joue à une touche ! Quand ça joue bien ! Et quand le gardien fait des arrêts ! Adelaide ! Adelaide pour Porto Clément ! Pour Good Willi ! Good Willi la frappe ! Et encore l'arrêt ! La RPG se trouve bien dans cette première mi-temps ! Il se trouve vraiment bien ! J'arrive à faire des passes ! J'arrive à avoir les 3 qui jouent ensemble ! Et à terminer par une frappe ! Mais Hitz il fait tous les arrêts qu'il faut là ! Pour sauver son équipe de board move ! Et ça me pose de gros problèmes ! Clairement ça me pose de gros problèmes ! Parce que j'arrive pas à conclure ! Il va falloir que je fasse un but PMS ! Si je veux marquer ! Parce que là j'ai du mal ! On a beaucoup d'occasion ! Contrairement à eux ! Voilà ils ont pas eu d'occasion ! Bon une frappe... Je suis même pas sûr qu'elle soit dans le résumé ! Mais nous 5 tirs 5 cadrés ! Il faut... Il faut assurer ! Il faut mettre ce but ! Trenqueld ! Trenqueld ! 100% Clement ! Adelaide ! Goudouli ! Goudouli il a vu Maxime Lopez ! Maxime Lopez ! C'est trop croisé ! Mais c'est pas vrai ! Je vais jamais marquer ! Goudouli ! 100% Clement ! Avec Maxime Lopez Maxime Lopez le centre il est parfait Pour Emmanuel Delahide Oh mon dieu cette reprise de volet Montrez moi le ralenti tout de suite Ce centre est parfait de Maxime Lopez Oh la reprise elle est magnifique Mais un peu trop au dessus Oh non oh non Oh non la réussite de Wilson Wilson et c'est pas possible Mais ce vol Mais ce vol j'ai l'impression de revoir le match d'Everton Mais c'est incroyable de se faire voler comme ça La perte de balle elle est incroyable Domfrey's Grant il doit jamais la perdre Regardez oh la la Première occasion grosse frappe de loin Ca rentre 1-0 pour Boundmove Jazz Avec Hamilton Godouli Godouli avec Hamilton Pour Brahim Jazz Brahim Jazz Avec Hamilton Hamilton s'est repoussé Comment on a pas marqué là dessus Hamilton Avec Jonathan Al dans la profondeur Jonathan Al Jonathan Al Il est parfait Turner Avec Brahim Jazz Dans la profondeur pour Hamilton Hamilton la frappe 3-2 Mais c'est encore un arrêt C'est pas terminé Allez Quoi il y a quoi Mais qu'est ce qu'il s'est passé En plus je me fais arnaque Mais c'est incroyable Le plus grand vol De l'histoire Du football Oh la 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 Cette arnaque Regardez moi ça Oh putain Incroyable Incroyable Je sais même pas quoi dire là Je suis abasourdi Les dieux du football N'étaient pas avec nous Clairement Les dieux du football N'étaient pas avec nous Dans ce match Deux défaites Une victoire Deux défaites Avec l'équipe A en plus C'est Bah là pour le coup Ils en peuvent rien Clairement Ils ont fait leur match Ils ont super bien joué Miyoshi qui revient Ça ça va faire du bien Ça va faire plaisir De le faire De le revoir Mais son c'est vrai Qu'il joue pas beaucoup Il joue pas beaucoup Donc du coup On va remettre On va remettre Miyoshi Même s'il jouera pas tout de suite Miyoshi Miyoshi Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Il est là Hop Miyoshi Du coup Jonathan va passer sur le banc Et on va remettre Turner Titulaire de l'équipe B Et Jonathan sera sur le banc De l'équipe B Il rentrera en cours de match Le petit Turner Où est-ce qu'il est Turner Turner Il est là Voilà parfait Donc comme je disais Les dieux du foot N'étaient pas avec nous C'était le destin On devait perdre ce match C'était écrit Et on l'a perdu Et on l'a perdu De belles manières Non Non Arrête la simulation Je voulais faire l'entraînement J'ai pas pu faire les entraînements Quel débile Quel débile Donc du coup On va pouvoir se rattraper en EFL Cup Peut-être Contre Rotterdam En 8ème de finale Suivra un match Contre Leicester en championnat Et un match Contre Liverpool Et après ça sera Wow Manchester Et on arrivera déjà Au mois de décembre Donc Bah donc voilà Je suis un peu déçu Mais Ça me dérange pas trop Je vais regarder On va regarder le classement Je suis déçu Sans être déçu Parce que franchement Je suis content de galérer Comme ça Je vous cache pas Moi j'aime bien avoir du mal Et vous le savez Et j'en ai rarement Je suis ni toujours premier Je suis même pas sûr Qu'il y a une saison Enfin dans l'année dernière À part l'année dernière Mais cette saison On a fini premier Toutes les saisons Que ça soit avec Valenciennes Ou avec Plymouth On a toujours été premier Donc depuis Depuis FIFA 17 J'ai toujours été premier Là on est 8ème 8ème 4 victoires 4 défaites Franchement On est 8ème À 3 points du deuxième Ça va On est quand même On est très 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 bien classé On est très très bien classé Et qui est dernier C'est Leicester qui est dernier Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à aller faire Un petit tour sur les redifs De mes lives Si ça vous intéresse Sur NBA 2K Et Horizon Zero Dawn Je vous mets d'habitude Les derniers épisodes Enfin pas en description Là qui s'affiche Quand je vous parle Mais maintenant Je vais vous mettre Les playlists entières Comme ça Si vous voulez aller voir La playlist N'hésitez pas Donc il y a La carrière avec Valenciennes Le let's play sur Assassin's Creed Et celui sur The Witcher Pardon N'hésitez vraiment pas À aller les voir N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Allez c'est un j'aime Et surtout un commentaire Ça fait toujours plaisir Et pour ma part En tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501